Pour ceux qui ont suivi l'actualité un petit peu, vous avez vu qu'il y a des histoires de personnes en situation de handicap qui sont sorties face à des problèmes de maintien à domicile et des problèmes en institution. Mon histoire a d'ailleurs été publiée et à la suite de cette sorcie médiatique-là, il y a des commentaires qui m'ont été envoyés par les médias sociaux et ça m'a amené une réflexion. Réflexion sur le silence et l'action Comme ça m'a habité, ça m'a très habité, j'ai pas eu d'autre choix que de coucher sur papier cette réflexion-là que j'ai publiée sur mon site internet. Et aujourd'hui, par vidéo, je vous fais la lecture de cette réflexion. Elle est dans la trentaine, je crois. Tétraplégique comme moi. Elle habite avec sa famille et reçoit de l'aide du CLSC pour se lever et se coucher. Aujourd'hui, on m'amène aux toilettes et prépare mon repas à 15h. Oui, je le sais, c'est tôt manger à cette heure-là. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il y a plus important encore. L'auxiliaire du CLSC passera la voir, elle, à 16h30 pour la coucher. Vous avez bien entendu, la coucher à 16h30. Comme vous, comme elle, comme les auxiliaires, je suis complètement indignée et même en colère. Il y a certaines personnes comme elle qui n'ont pas l'usage de la parole, qui n'ont pas les mots pour s'exprimer. Alors, ils ne peuvent que se laisser faire. Moi qui, pourtant, tout pour me défendre, me faire entendre, il m'arrive aussi, parfois, de laisser faire. Parce que je suis fatiguée de me battre. Je suis fatiguée de faire respecter mes choix et mon désir d'autonomie. Est-ce que garder le silence, c'est une solution? Je suis en guerre intérieure. Il y a une partie de moi qui veut garder, enterrer la combattante d'avant. Garder mes énergies pour ma carrière, ma maison, mon couple. Il y a une voix qui se fait continuellement entendre dans ma tête qui dit « Laissez-moi travailler. Enlevez-moi les soucis de la gestion de mes besoins primaires. Venez juste me lever, m'amener aux toilettes, sans me demander sans cesse de vous faire remplacer à la dernière minute. J'ai plus de temps pour défendre mes droits. Je veux juste travailler. » Puis il y a une autre partie de moi qui me rappelle une phrase importante de ma conférence. Une phrase clé de ma vie. « Pour que les choses changent, il faut se mettre en action. » Merde. Moi qui pensais avoir pris ma retraite des revendications. Mais si je veux un jour devenir autonome financièrement, voir ma carrière prendre son envol, et que d'autres, dans la même condition que moi, puissent aussi être libérés des tracas administratifs pour nos besoins de base, bien il est nécessaire de se faire entendre. Parce que même en fauteuil roulant, on a le droit au travail. On a tous le droit au travail. Alors les choses doivent changer, pour qu'on puisse nous aussi nous y concentrer. À l'écoute de ces deux voix, j'ai à prendre une décision. Je suis à l'embranchement de ces deux routes. Celle du silence et celle de l'action. J'ai à choisir une direction. Plusieurs jours à réfléchir. Plusieurs heures à écrire ont été nécessaires pour faire ce choix. Mais sans faire appel à quoi que ce soit, sans plaindre devant aucune instance, ou alors que journalistes et militants s'intéressent à ma situation, demandent mon témoignage, mon appui. Est-ce que je vais répondre à l'appel de l'action? Est-ce que je vais garder le silence et continuer à laisser faire, à faire la sourde oreille, à rien voir? Il y a une chose de certaine, c'est que pour que les choses changent, pour que je puisse un jour me concentrer sur mon travail, bien, je dois être en action. Même si les conférences sont pour moi une mission de vie, je ne peux pas arrêter ma carrière. Mais ces deux routes, est-ce qu'elles peuvent se croiser? Oui, je pense que c'est possible. C'est à moi de trouver l'endroit où elles vont se rencontrer et ce qu'elles vont devenir. Utilisons les outils qui sont à notre disposition. Levons-nous et osons nous faire entendre. Faisons-nous connaître. Faisons connaître qui nous sommes pour que l'autre nous considère, pour que l'autre trouve en nous son semblable. C'est lorsque nous nous rapprocherons de l'autre. C'est lorsque l'autre se rapprochera de nous que nous serons en mesure de vivre ensemble dans le respect, sans revendiquer quoi que ce soit, sans avoir à se défendre de quoi que ce soit. Dans les prochaines semaines, je vais poursuivre ma réflexion sur la façon dont je pourrais utiliser ma voix, mes mots, mes vidéos, ma notoriété et tout ce qui est à ma portée pour briser le silence et être en action pour faire voir les choses autrement et provoquer ainsi un changement. Alors pour votre sœur qui se couche à 16h30, pour vos enfants qui vivent en institution contre leur gré, pour votre amie qui se voit couper les services parce qu'il est en couple, mais je vais briser le silence et faire voir les choses autrement. Pour que la vie à domicile soit viable et acceptable, je vous invite vous aussi à briser le silence. Alors, allez voir vos associations, vos organismes, allez voir les médias. Individuellement ou collectivement, on doit se faire entendre. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour exprimer vos choix et vos désirs. Utilisez vos forces, vos talents, vos dons et passez à l'action. Merci. Merci.